La fameuse question qu'on me pose tous les jours Sofiane, connais-tu la date de sortie du jeu Dragon Ball Sparkling Zero ? Est-il prévu pour 2024 ou 2025 ? Eh bien, on en parle dans cette vidéo et on va analyser ça ensemble Yo tout le monde, c'est Sofiane Grieg, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero Comme j'ai pu vous le dire, et oui je sais, vous êtes hype, je suis hype On a tous envie de mettre la main sur ce jeu et de le poncer Pour ceux et celles qui me suivent au quotidien, je vous l'avais déjà avoué Que mon jeu Dragon Ball préféré a toujours été DBZ Budokai Tenkaichi 3 sorti en 2007 Alors quand j'ai appris le retour de cette licence avec un Tenkaichi 4 Ou du moins, alias Dragon Ball Sparkling Zero J'ai tout de suite été overhype, ça déjà, voilà Et en plus, quand il s'agit des mêmes développeurs C'est ça qui est intéressant et une info à prendre en considération pour la suite de la vidéo Vous allez voir où je veux en venir Alors on va y aller étape par étape Comme d'habitude, max 2 pouces bleus en mode Game Kidama Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à réagir dans l'espace commentaire Déjà ce qu'il faut savoir, on est en 2024 La première parution de Dragon Ball, l'oeuvre de Akira Toriyama C'était le 20 novembre 1984 dans le weekly Shonen Jump Déjà, c'est une info à prendre en considération Pourquoi ? Car cette année, en 2024, on est dans l'année des 40 ans de Dragon Ball Autant vous dire que je pense qu'en décembre, ça va pleuvoir du Dragon Ball Que ça soit dans les jeux mobiles des Bellegions, Dokkan Battle, etc. Ou bien même avec le nouvel animé Dragon Ball Daima Qui a été annoncé pour octobre 2024 Et là, quand tu sais qu'on a un jeu comme Dragon Ball Sparkling Zero Avec la communication qui commence à s'intensifier J'ai envie de vous dire que ça sent bon quand même pour 2024 Mais attention, on met des petites réserves Et justement, ces réserves, on va les approfondir dans cette vidéo Comme j'ai pu vous le dire Donc, on est dans l'année des 40 ans de Dragon Ball On a l'animé également Dragon Ball Daima De source sûre, de ce que j'ai appris Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Le développement de ce jeu, Sparkling Zero Se passe plutôt bien Vous savez, parfois, il peut y avoir des problèmes, etc. Pour l'instant, apparemment, ça se passe bien Donc au niveau du cahier des charges Voilà, ça suit son cours Maintenant, est-ce qu'il va sortir en 2024 ou 2025 ? On le sait très bien, la toute première fois Qu'ils nous ont annoncé Sparkling Zero C'était lors du Dragon Ball Games Battle Hour En 2023 Donc, ensuite, cette année, en 2024 On a eu également, eh bien, des infos supplémentaires Avec tout le staff de Spike Chunsoft Avec Jun Furutani Le producteur de Dragon Ball Sparkling Zero Qui était présent Et on nous a donné, voilà, des infos supplémentaires Je me suis déplacé jusqu'à Los Angeles Pour pouvoir faire un live Et tout vous partager en avant-première Même quand j'ai parlé avec les devs et tout ça Même de DB Legends Quand je leur ai dit Ouais, la Fusion Game, allez où ? Avec mon anglais qui était catastrophique Vous rigoliez sur le live Bon, bref, ça c'est une petite parenthèse Mais au moins, c'est des anecdotes vraiment incroyables Qu'on peut retrouver également sur ma chaîne YouTube Car j'ai laissé toutes les rediffusions de mon passage Lors du Games Battle Hour 2024 à Los Angeles Maintenant, attention Il y a également tout un programme autour de ce jeu Concernant le marketing et le business plan Je vous en avais déjà parlé Il y a tout un business C'est bien beau de faire des jeux Oui, c'est peut-être des passionnés, voilà, qui font des jeux Ça, il n'y a aucun problème Mais derrière, il y a un business Et là, cette année, on est en 2024 C'est les 40 ans de Dragon Ball Comment tu veux frapper fort sur console Avec la licence de Dragon Ball ? Eh bien, avec Sparkling Zero Alors là, je ne suis pas en train de vous dire Que ça y est, c'est sûr, c'est acté C'est pour 2024 Mais, aujourd'hui, je me dis que Pour l'instant, il n'y a rien qui empêcherait Le jeu de sortir fin d'année On sait en plus que Spike, Shunsoft Qui sont les mêmes développeurs Des anciens Budokai et Tenkashi Sortaient toujours leurs jeux En octobre ou novembre Donc, chaque fois en fin d'année Et là, on sait que Dragon Ball, le manga Sa première parution, comme j'ai pu vous le dire C'était le 20 novembre 1984 Est-ce que le 20 novembre 2024 On ne pourrait pas avoir Sparkling Zero Histoire de marquer le coup ? Je ne sais pas, je dis ça comme ça Niveau marketing, etc Ça a du sens Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer ? Je ne sais pas Alors, on va respirer Et se dire Aujourd'hui, on est en mai 2024 Rien n'empêche la sortie du jeu Pour cette fin d'année Mais jusqu'à une certaine date Comme j'ai pu le répéter A plusieurs reprises sur mes lives C'est bien pour cela que je vous fais une vidéo dédiée Si jamais Le mois de juin passe Et qu'on n'a toujours pas de date Ce n'est pas prévu pour cette année En revanche Au mois de juin Je vous le disais Il y a potentiellement Eh bien, une date qui peut apparaître Alors, comment, Sofiane ? Eh bien, je vais vous montrer ça, les amis Regardez On va aller directement sur Alors, pas sur mon compte Twitter Mais d'ailleurs, vous pouvez aller vous follow à mon compte Twitter C'est arroba Sofiane Nugri Que vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo On va aller ici Regardez bien Hop là Summer Game Fest Je vous en ai parlé Sur mes lives C'est quoi ? Eh bien, c'est un événement Jeux vidéo Qui se passe où ? Los Angeles Tiens donc Comme le Games Battle or Los Angeles Et on sait que Bandai Namco en ce moment On ne sait pas ce qu'il se passe Ils aiment beaucoup Los Angeles Pour balancer des infos Et c'est le 7 juin Ah ! Et moi, je vous disais que On pourrait avoir une date d'annoncée A partir du mois de juin Et comme par hasard Il y a l'événement Summer Game Fest En juin Avec Bandai Namco également Ils ont quoi à annoncer encore ? Bandai Namco Sans l'an des sorties Il y a quoi d'autre ? Alors, on m'a parlé Elden Ring Je ne sais pas quoi Un nouveau Ok, d'accord Mais là, concrètement C'est quoi la communication Qui s'accélère Pour Bandai Namco ? Bah, c'est Dragon Ball Sparkling Zero Tous les mois On a même dans le Jump Eh bien, des personnages Qui font leur apparition Donc des nouvelles images Tous les mois On le sait Dans le Jump On a des nouvelles images Et qu'est-ce qui suit après ? Un trailer Pour mettre ces personnages En action Afin qu'on puisse découvrir Le gameplay La modélisation Les graphismes La fluidité Etc Donc là Tous les mois En ce moment Ça suit son cours On a une dizaine de personnages À chaque fois Qui font leur apparition Le 7 juin Summer Game Fest À Los Angeles Donc je vous montre Un petit peu Voilà Comment ça se passe Donc le Summer Game Fest Sera diffusé en direct Du YouTube Théâtre De Los Angeles Vous voyez C'est bien marqué Le vendredi 7 juin Avec des premières mondiales Des invités spéciaux Et un aperçu De l'avenir Des jeux vidéo On parle bien De l'avenir Justement Des jeux vidéo Et donc les prochains jeux Qui doivent faire De leur apparition Le spectacle Est immédiatement suivi Du Day of the Dave Donc voilà Donc là C'est très intéressant Parce qu'on sait Qu'on va avoir Un gros événement C'est marqué là Dans 35 jours D'accord On sait qu'on a Un gros event Qui arrive Bandai Namco Donc l'éditeur Est là-bas Bon bah Les amis Je sais pas ce que vous en pensez Mais pour moi Ça sent la date De sortie Enfin J'ai envie de dire De Sparkling 0 Maintenant attention Est-ce qu'ils peuvent sortir La date Et nous dire Janvier Février Mars 2025 Ça c'est possible Effectivement Mais en termes de marketing A chaque fois Je vous parle toujours Du marketing Business plan Etc C'est quoi le mieux Pour les développeurs Et pour l'éditeur Bandai Namco De sortir un jeu De sortir un jeu En 2025 Avec Peut-être Justement Une communication Autour d'un GTA 6 Et Rockstar Qui va s'intensifier Voir Justement Mettre peut-être Un retrait De la com De Sparkling 0 Parce qu'on le sait Que GTA 6 En termes de com C'est énormissime Le jeu est attendu De pied ferme Également Déjà quand tu te dis Que le Sparkling 0 Sera à la maison GTA 6 A la maison On va plus se doucher Déjà il faut le savoir On va plus se doucher Donc voilà Maintenant C'est quoi le mieux Pour moi C'est de sortir le jeu Pendant les 40 ans De Dragon Ball En fin d'année Également Comme ils l'ont toujours fait Justement Spike, Shawsoft Et Bandai Namco Avec les précédents Budokai Tengashi Ça serait bien pour eux De faire la même chose Et en plus Avec les fêtes de Noël Et D'après les bruits qui courent La PS5 Pro Également Bah c'est maintenant C'est maintenant Petit à Justement Avec un ami J'en parlais Petit à ce que le jeu Malheureusement Je dis bien malheureusement Il est peut-être Des petites lacunes Il ne soit pas Totalement fini Ou quoi Et qu'il manque Certaines mages Mais Le fait que En termes de stratégie commerciale C'est le bon moment De sortir Et les ajustements Pourront se faire Petit à petit Aujourd'hui On le sait Il y a beaucoup de jeux vidéo Qui fonctionnent comme ça Parce qu'il y a un business Plan Et parce que Derrière On ne va pas se mentir Le fait qu'il sorte En fin d'année Avec Noël Les ventes Vont grimper Surtout que c'est les 40 ans De Dragon Ball Donc il y a beaucoup De communication Qui va s'intensifier Pendant cette période là Donc pour moi Donc pour moi Les amis Je pense qu'on a encore Une chance Justement De l'avoir en 2024 Mais On en sera plus Avec le Summer Game Fest Voilà Dites moi ce que vous en pensez Vous aussi dans l'espace commentaire Partagez cette vidéo Parce qu'au moins Ça m'évitera à chaque fois De me répéter Lors des lives Etc J'ai fait une vidéo Complète Qui a un récap De tout ce qui va se passer Concernant Cette année 2024 Avec les 40 ans Également Comme quoi Il s'agit Des mêmes développeurs Les développeurs À chaque fois Qui sortaient Leur jeu En fin d'année Pourquoi ils changeraient Maintenant Mettre ça En début d'année 2025 Ou quoi J'aurais du mal À y croire Voilà les amis Comme d'habitude Max de pouce bambour Moulgin qui d'Aman N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne En activant la cloche Pour recevoir Toutes les notifications Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao